bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle petite review aujourd'hui solar ash vous avez aimé shadow of the colossus vous avez aimé the pathless voire même hyper light drifter le premier jeu de ce studio qui nous a pondu solar ash c'est à dire art machine et pourquoi je parle d'hyper light drifter parce qu'on va voir qu'il ya quand même quelques similitudes entre les deux jeux mine de rien même s'ils sont assez différents sur l'ensemble allez on va voir ça tout de suite ensemble voilà on se retrouve donc après ce petit intermède on va parler donc de solar ash un jeu qui est sorti en 2021 alors pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui eh bien il a fait son retour notamment sur switch il est enfin sorti sur switch ce jeu il fait son arrivée donc sur switch il ya quelques semaines je crois maintenant au moment où je tourne la vidéo est arrivé aussi sur les consoles xbox via le game pass notamment il doit être aussi sur le store moi je l'ai fait sur le game pass donc sur xbox series s et du coup bah voilà c'était l'occasion de remettre ce jeu un petit peu en avant qui était passé un petit peu inaperçu un petit peu inaperçu non pour ceux qui font des jeux indés c'était pas vraiment passé inaperçu mais voilà ça pas non plus fait les gros titres dans le monde du jeu vidéo voilà donc eh ben écoutez on va tout de suite se lancer on va parler donc de l'histoire de ce jeu l'histoire le scénario on va incarner ray une coureuse du vide qui essaie de sauver de sa planète d'un d'un trou noir on va dire qui s'appelle l'ultra vide et pour ça on va devoir abattre des anomalies on va faire ça abattre ouais éliminer des anomalies et ça aura comme fait de réveiller les boss et on devra donc défoncer les dix boss on va pas donner d'autres d'autres termes il faudra les défoncer et on pourra activer ainsi la graine étoile je crois que ça s'appelle comme ça la graine étoile enfin une sorte d'arme qui 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 est là et qui pourra donc donc la remettre en fonction et qui pourra annihiler l'ultra vide voilà le lore est ultra développé l'histoire est ultra développée il ya plein de papiers ou d'objets ou voire même des pnj qu'on pourra rencontrer à mesure dans la dans l'histoire avec lesquels interagir notamment et qui vont vous en apprendre beaucoup plus sur le monde et aussi des quêtes annexes donc avec des pnj comme je vous disais qui sont assez flou mais bon on y reviendra et qui auront pour seul but d'ailleurs de vous apprendre un petit peu plus sur le lore son 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 l'histoire de ce monde et son voilà histoire de ce monde j'ai le père d'un mais bon pour moi le scénario l'histoire ça n'a pas été une révélation ça pas été le point fort du jeu mais c'est suffisant en tous les cas pour avancer dans le jeu ça m'a pas intéressé plus que ça mais en tous les cas si vous voulez vous intéresser et que ça vous plaît il ya de quoi faire dans le jeu pour développer tout ça franchement ils ont ils ont mis quand même un bon paquet donc voilà donc histoire pour moi assez anecdotique très peu de surprises mais vous allez voir c'était pas mal suffisant pour avancer il n'y a pas eu de problème voilà on va rentrer dans le coeur du jeu le gameplay qui est vraiment au centre du jeu donc je vous parlais au début de vidéo donc de the pathless et hyper light drifter on va mettre de côté shadow of the colossus et à juste titre je vous parlais de ces deux jeux notamment donc pathless et hyper light drifter puisque la structure c'est quasiment la même que les deux jeux des zones ouvertes connectées ou elles sont connectées on va dire qu'elles sont connectées oui elles sont connectées même les zones ouvertes avec 4 5 points d'intérêt avec une anomalie à éliminer et ensuite on élimine cette anomalie on déverrouille l'accent à boss et une fois tous les boss vaincus bien sûr go vers la zone finale voilà donc ça rappelle beaucoup hyper light drifter dans la dans la structure et même the pathless aussi le pathless c'est exactement pareil the pathless si vous l'avez pas fait je vous conseille et il est même sur la chaîne dispo donc allez voir voilà un petit peu de pub et hyper light drifter pareil c'est dispo sur la chaîne certains d'entre vous les mauvaises langues me diront bah c'est juste hyper light hyper light drifter en 3d quoi en fait qu'ils ont fait avec machine vous êtes mauvaise langue mais vous avez pas complètement tort il ya un petit peu de ça la boucle de gameplay elle va se découper en deux phases trois fois la lesion ça dépend comment on va compter tout ça donc on va arriver comme je vous disais enfin j'ai fait dire dans ces zones ouvertes qui ont une bonne taille mais comme on a la capacité de se déplacer rapidement on va voir ça tout à l'heure aussi on perd un peu le sentiment d'immensité que que l'on a beaucoup plus dans le pas de lèche je trouve dans le pas de lèche on se beaucoup plus petit on a vraiment un sentiment d'immensité mais en même temps les zones sont beaucoup plus grandes j'ai l'impression d'un des autres pas fless mais voilà dans solar ash on a la capacité de se déplacer rapidement donc ça atténue le sentiment des d'immensité et on va on va se rendre compte très rapidement qu'on va très vite d'un bout à l'autre de la map donc un choix des développeurs qui est complètement assumé d'ailleurs mais qui permet d'avoir un rythme soutenu tout le long du jeu et je pense qu'ils l'ont complètement voulu donc ça s'enchaîne sans temps mort pas le temps de ressentir la lassitude du gameplay qui se renouvelle quasiment pas mais comme je vous dis on n'a pas le temps de s'ennuyer on n'a pas le temps de ça s'enchaîne très rapidement donc c'est pas très gênant que une renouveau qui est pas un vrai renouveau du gameplay voilà donc 6 7 heures pour faire le jeu qui passe à une vitesse folle je vous le dis c'est vraiment voilà il m'a fallu 6 7 heures je sais plus exactement et compter 8 à 10 heures pour le 100% il ya quand même pas mal de petites choses à faire mais pareil on va développer ça un petit peu après donc on arrive donc dans ces zones ouvertes je vous disais donc pour une partie exploration on pourra grâce à un scan on aura un scan on va pouvoir révéler les emplacements des anomalies que l'on va devoir éliminer alors si on a les emplacements vous allez me dire c'est nul doucement calmez vous on à l'emplacement mais ça sera pas toujours aussi simple que ça de trouver un chemin qui va jusqu'à l'anomalie va falloir un petit peu chercher bon on finit par trouver toujours assez facilement j'ai envie de dire on va jamais être bloqué 40 minutes à chercher le chemin tout ça mais mais voilà c'est pas forcément évident tout de suite va peut-être falloir chercher 5 10 minutes mais un chemin viable parfois on va faire on va tomber dans une impasse faire du tour trouver un chemin voilà et comme je vous ai dit on se déplace assez rapidement donc c'est pas c'est pas c'est pas grisant de le faire ça va c'est assez cool c'est où c'est que j'en étais oui voilà donc ce parcours jusqu'à l'anomalie sera fait donc de plateforme plus ou moins difficile et combats contre divers ennemis qui sont parfois bien chiant on va pas se cacher donc on va un peu revenir sur l'exploration tout ça car sur les combats il n'y a pas grand chose à dire c'est du standard même si à titre personnel comme d'habitude j'aurais préféré qu'il y en ait un peu moins mais ça comme je vous dis c'est personnel c'est le genre de jeu où j'aime pas trop être dérangé par les combats profiter des autres aspects qui pour moi sont de bien meilleurs cas facture les autres aspects du jeu les combats c'est toujours anecdotique bon ils sont là ils sont pas chiants mais parfois on a quelques ennemis un petit peu relou rien de bien mais bon il ya rien de fabuleux on frappe avec une épée on les tue en deux trois coups mais eux ils peuvent nous tuer quand même assez rapidement aussi j'ai trouvé on est assez sensible bon la mort est pas punitive du tout donc à ce niveau là ça va il ya beaucoup de checkpoints par ci par là donc si vous mourrez vous reprenez au dernier checkpoint que vous avez traversé mais il y en a pas mal de checkpoints donc à ce niveau là c'est plutôt bien fait bon on va aborder maintenant la partie exploration en tant que tel les combats c'est fait bon alors déjà il va falloir se faire au contrôle de ray qui sont un petit peu déroutant au départ au premier abord on a un arsenal de mouvements classiques mais suffisamment variés pour qu'on s'amuse bien donc c'est complet donc on a le double saut on aura un grappin un dash ça c'est pas vraiment un dash c'est plus un boost qui nous permet une accélération sur une courte durée qui nous permettra donc de sauter plus loin et on va voir même si ray a la faculté de courir on va être amené à tout le temps patiner cet effet de glisse qu'on aura tout le temps tout le temps tout le temps et qui est quand même au coeur et au centre du gameplay et qui fait toute la beauté du déplacement donc de notre protagoniste alors toutes ces mécaniques sont vachement bien utilisés par le jeu ray aura d'ailleurs une tendance à glisser sur une certaine distance lors de la réception des sauts donc ça c'est il va falloir apprendre à gérer cette petite inertie ce qui va rendre enfin au moins au début petit à petit on va s'y habituer au moins au début ça va nous rendre la plateforme le plateforme est un petit peu plus difficile qu'il ne l'est en réalité mais c'est c'est juste une adaptation à faire mais moi j'ai trouvé les contrôles assez déroutant au départ mais voilà on s'y fait assez facilement au bout d'une heure ou deux on a pris enfin le rythme et après le game plan nous permet quand même de belles choses donc on va parler donc de ce plateforme on y est enfin de la plateforme qui va s'apparenter donc plus à du parcours qu'à du qu'à du mario voyez ce de plateforme en plateforme mais le parcours aussi mais vous voyez le sentiment un petit peu donc on va sauter plus en rythme j'ai envie de dire en cadence on va rebondir d'une plateforme à l'autre parfois en alternant avec un slide donc un saut sur une plateforme on saute sur une autre on atterrit sur un tuyau on slide voilà tuyau câble voilà donc plus plus un des sauts en cadence et en rythme alors quand on maîtrise un petit peu tout ça ça devient ultra jouissif d'enchaîner comme ça les sauts les slides les machins mais alors quand on rate c'est ultra frustrant surtout que certaines chutes ça c'est un petit peu un côté un petit peu négatif vont faire qu'on va repartir parfois vous tomber au milieu de votre parcours et vous allez chuter n'importe où donc va falloir qu'on retrouve un petit peu le point de départ de l'endroit et des fois c'est assez loin et va falloir qu'on recommence toute la zone depuis le départ donc ça peut être assez frustrant par moment mais ça arrive assez peu fréquemment quand même heureusement on arrive toujours à tomber sur une plateforme en dessous ou quoi et à se rattraper un petit peu comme on peut donc voilà système un petit peu parcours donc et au bout de tout ça on arrive à une anomalie qui va qui va être un petit peu un mythe boss en quelque sorte alors c'est pas vraiment un boss puisque c'est pas vraiment un affrontement à proprement parler il s'agira plutôt de frapper des points faibles seront représentés par des marqueurs en un temps limité donc faudra qu'on aille d'un marqueur à un autre en un temps limité et donc détruire jusqu'à toucher le dernier point faible et détruire donc donc cette anomalie pour réveiller petit à petit à chaque anomalie qu'on frappe on réveille un petit peu plus la bête qui sert de boss à la zone voilà et donc vous allez me dire eh ben on arrive au boss et ben voilà vous allez me dire c'est tout c'est tout ce à faire et du coup après c'est le boss non rassurez vous l'exploration ça se limite heureusement pas qu'à ça on aura bien évidemment des petits secrets et croyez moi ils ont ça va il y en a il y en a pas non plus des millions mais il y en a qui seront des espèces de balises donc je crois qu'elles seront au nombre de 5 je crois par zone crois que c'est 5 qui renferme chacune une partie d'une tenue donc quand on aura trouvé toutes les balises on aura accès à une nouvelle tenue et donc donc une tenue par zone et qui va nous octroyer des passifs spécifiques alors vous rassurez vous c'est complètement optionnel ça va juste vous avantager sur certains aspects donc c'est des passifs genre un genre plus on va faire plus de dégâts avec notre arme où on va gagner plus d'argent c'est une petite gelée rouge qui sert de monnaie donc quand on en ramasse une au lieu de compter un ça va compter deux voilà voilà ce genre de passifs donc rassurez vous pouvez finir jeu sans trouver aucune des tenues donc les 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 trésors les trésors comme ça les petits secrets sont complètement optionnel c'est pas pénalisant si on ne les trouve pas ça va vous faciliter la vie mais c'est pas du tout pénalisant si vous les trouvez pas voilà on aura aussi des pnj donc dans cette partie exploration qui sont à trouver il y en a un dans chaque zone et qui vous donnera une quête alors on va pas se mentir cette petite quête elle est assez floue comme je vous disais au début de la vidéo et qui aura comme seul intérêt de nous en donner un petit peu plus sur l'histoire sur le monde sur le lore voilà c'est le seul intérêt mais si vous êtes friands de ça moi je les ai fait en partie je les ai pas fait à 100% pour tout vous dire donc je sommes parce que l'histoire n'a pas passionné plus que ça donc voilà mais si si toutefois vous le coeur vous en dit c'est assez fou et c'est c'est plutôt pas mal fichu je trouve vous aurez un petit indice qui est un indice c'est un petit peu voilà un indice sans en être un donc après ça sera à vous de chercher dans le niveau les endroits qui vous aura indiqué voilà donc ça c'est pour la partie exploration maintenant on arrive aux fameux combats de boss qui sont quand même voilà ça aussi c'est un petit peu au coeur du gameplay ces combats de boss alors c'est des titans ils sont titanesques ils sont dignes des colosses de shadow of the colossus comme je vous en parlais tout à l'heure et finalement même si ces combats sont sympa ils se révèlent pour moi pour ma part assez décevant on n'aura pas le côté épique et grandiose des combats de shadow of the colossus et si vous suivez un petit peu la chaîne maintenant depuis quelques temps vous savez que j'attache beaucoup d'importance de beaucoup d'importance au côté épique et grandiose des choses c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand c'est épique grandiose qu'on va voilà que c'est jouissif mais au lieu de ça on aura juste à faire la même chose finalement que pour les anomalies c'est à dire mais mais sauf ça sera sur le dos de ce créature magnifique mais on n'a pas comme dans shadow of the colossus ce sentiment de monter de se monter en puissance à force sur les colosses alors on fera la même chose c'est à dire frapper des points d'intérêt enfin pas des points d'intérêt des balises les unes derrière les autres donc des points faibles donc il faudra faire ce parcours trois fois sur le dos de la bête donc en gros elle aura trois points de vie il faudra le faire trois fois et à chaque fois on va nous enlever quelques petites plateformes donc ça sera de plus en plus difficile pour pour faire ce truc dans un temps à partie entre chaque balise entre chaque point faible on aura donc donc un temps donné pour arriver à la balise suivante voilà mais pour moi ça s'est révélé un petit peu décevant ils sont pas mauvais ils sont pas mauvais mais ça m'a un petit peu déçu voilà maintenant on va parler un petit peu de l'ambiance et des graphismes de la direction artistique à la direction artistique et bah elle est bien franchement c'est c'est très bon alors ça reprend voilà on va en venir enfin hyper light drifter en plus de la de la structure même du jeu qui me rappelait beaucoup hyper light drifter on reprend exactement la même palette de couleurs donc c'est à dire c'est c'est rose et c'est turquoise si vous avez fait hyper light drifter ou si vous allez sur la chaîne le voir vous verrez c'est exactement la même palette de couleurs alors je dis la même oui et non parce qu'elle est en plus flashy plus pétant plus fluorescent on va dire ouais c'est plus saturé c'est plus flash ouais donc voilà un style épuré minimaliste le studio ça sait faire il n'y a pas de souci et ma foi c'est réussi c'est joli il n'y a pas il n'y a pas de souci il ya quand même un revers de la médaille à ça c'est que c'est que les environnements va du coup comme c'est très épuré très minimaliste bas ça manque un petit peu de personnalité j'ai trouvé que tous ressemblaient un petit peu finalement à part une zone ou deux surtout une qui est la dernière ou l'avant-dernière peut-être je sais plus c'est plus en plus c'est génial le jeu mais j'ai déjà oublié qui est vraiment magnifique qui est dans d'autres tons des tons plus rouge voilà je vous ai donné un petit à 10 maintenant plus rouge plus jaune donc voilà je vous laisse un petit peu un petit peu faire marcher la la boîte à idées comme on dit mais voilà vous allez sûrement trouver de quoi ça s'agit mais celle ci est vraiment fabuleux j'ai trouvé vraiment génial voilà alors graphiquement au niveau technique on va parler technique pure et dure c'est pas non plus fabuleux mais c'est c'est joli c'est propre ya aucun souci ça tourne aux poils de fesses comme on dit et sauf sur switch on va venir à la version switch d'ailleurs d'après le retour que j'ai eu c'est pas fabuleux ça rame un petit peu par endroits moins que de pafless de plaques de pafless si vous l'avez fait si vous l'avez pas fait que vous comptiez le prendre sur switch on dit tout de suite esquivez la version switch à moins qu'elle a eu des mises à jour et qu'ils aient un petit peu optimisé tout ça éviter et il paraît que c'est un petit peu pareil sur solar h alors en moins pire mais il paraît que c'est pas fabuleux non plus donc si vous l'avez fait sur switch et que vous êtes là bas dites moi le en commentaire n'hésitez pas à faire un retour d'expérience pour les autres ça pourra donc les aiguiller sur un achat ou non sur switch voilà dites moi ce que vous en avez pensé mais alors sur les autres supports c'est parfait moi j'ai fait sur series s ça tourne parfaitement donc c'est joli comme je vous disais sans être le haut du panier mais bon il n'y a pas de soucis moi j'ai pas eu de bug de machin non c'est très beau voilà j'ai rien à reprocher de ce costella donc artistiquement c'est une réussite sauf sauf et on y vient les musiques les musiques qui sont complètement anecdotiques alors moi j'ai rien retenu des musiques personnellement aucune ne m'a marqué réellement et donc ces musiques qui sont pas fabuleuses ni sur le même sur les boss donc du coup ça n'aide pas à rendre les combats de boss non plus par exemple plus mémorables qu'ils ne le sont donc mais en même temps c'est juste une musique d'ambiance souvent donc ça colle aux côtés minimaliste et purée qu'ils voulaient pour le jeu donc on va dire que sur le global c'est ça coloresse donc au niveau artistique ça se tient malheureusement j'aurais préféré des trucs notamment sur les boss qui vous mettent un petit peu plus les poils ça aurait été bien con donc on va pas s'attarder plus sur les musiques parce que finalement j'ai pas grand chose à en dire voilà et donc conclusion pour cette petite review c'est un bon jeu pas marquant si vous aimez le genre c'est à dire pas flesse shadow of the colossus allez-y et pour les autres c'est clairement pas un indispensable c'est quand même moins bien que de pas flesse je pense personnellement j'ai préféré de pas se laisse peut-être que vous avez préféré cela rach dit plus en commentaire ça m'intéresse mais alors ça on sera tous d'accord je pensais sans commune mesure avec shadow of the colossus mais shadow of the colossus je sais pas vous mais moi c'est top 10 all time quasiment donc si ça l'est pas c'est pas loin faudrait qu'un jour je le fasse d'ailleurs ce top 10 top 30 je pense plutôt un top 30 quelque chose comme ça mais shadow of the colossus pour moi c'est un monument donc on est clairement en dessous donc mais cela h c'est clairement un fils spirituel et c'est pas loin d'être l'un des meilleurs fils spirituel même si moi j'ai préféré de pas flesse comme je vous disais donc c'est quand même un jour je me suis bien amusé j'ai passé un excellent moment je le conseille à tout le monde mais comme je vous ai dit si ça vous intéresse pas plus comme ça c'est pas un indispensable non plus si vous le ratez c'est pas non plus gravissime par contre si vous n'avez pas fait shadow of the colossus allez-y en faites le tout de suite c'est indispensable de le faire vraiment même si vous après vous me dites j'ai pas aimé c'est pas grave c'est indispensable de l'avoir fait donc voilà donc bref une belle expérience pas inoubliable mais un bon moment à passer sur ce jeu voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur solar h ma foi j'espère que ça vous aura plu nous on se revoit bientôt pour de nouveaux jeux sur la chaîne d'ici là soyez sages prenez soin de vous et à très vite ciao ciao